Nous sommes CPAM, la radio majeure, la première radio afro-caribéenne du Canada, 2022, 20 ans, 20 sur 20, 2023, CPAM, vos invitent d'ores et déjà à célébrer les 21 ans du 14-10, le 14 octobre prochain. CPAM, la radio majeure. Donc, dans les faits, chaque guitariste a sa palette imaginaire. Mais c'est vrai. Voilà, pour réaliser ce qui sera ou ne sera pas un chef-d'oeuvre musical. Oui, c'est ce qu'on appelle un chant mélodique, sa personnalité, tout ça. Tout ça fait partie. Donc, au fond, comment Dada Giacamand a-t-il su que surpris la touche était le guitariste qu'il lui fallait? Oui, comme je disais, Jean-Baptiste, lui en a parlé. Et j'assistais à quelques répétitions des chefs-d'oeuvre où on prend un club, petit frère m'emmenait, Mario m'emmenait des fois. Oui, on se connaissait, Dada. Et pendant une pause, tu jouais de la guitare? Quelques rares fois. Oui, parce que quelques rares, au savoir que tu étais là, Dada a dû... Tu l'as écouté, son guitariste, son futur guitariste. Oui, mais des fois aussi, il pratiquait chez Milo Toussaint. Il y avait trois, quatre guitaristes. Et puis Dada venait chercher soit Milo ou venait apporter quelques messages. Donc, je me rencontrais là-bas. Voilà. Et quelque part, il se disait, il y a quelque part sur le banc un remplaçant potentiel. Je suis le banc de touche. Remplaçant potentiel. Mais, surpris, tu as dit quelque chose qui m'a retenu l'attention. Tu faisais un cocktail des trois guitaristes. Donc, tu arrives avec un bagage qui est emprunt de ces trois musiciens qui t'habitent quelque part. Et de là, tu vas avoir ta signature personnelle. Oui, comme je disais, j'ai eu beaucoup d'influence. J'ai beaucoup joué avec Dan Semil. J'ai Tiffré, Johnny Francis, j'ai Mario Mayala. Donc, c'est ça. Il fallait faire ce que j'appelle un cocktail avec tout ça. Donc, il y a tellement eu d'influence. Donc, c'est ça. Il fallait faire vraiment un cocktail assez représentatif de toutes ces influences. Les Cubains, vous l'avez appelé, ça, une salsa. Une salsa ? Oui. Au bon nom, Seigneur. Alors, mesdames et messieurs, nous vous revenons tout de suite après. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Allo, Jean-Claude. Oui, même un petit nom. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a quelques mots que je vous rappelle bien. Sous-titrage ST' 501 Nous avons rendez-vous avec l'histoire, l'histoire des chlechle. Sous-titrage ST' 501 Première 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 Voilà donc une chanson fétiche des chlechle. Dans la vie, ce sont des chansons qui ne meurent pas. Et c'est exactement lorsqu'une pièce arrive à traverser le temps qu'elle s'inscrit dans les annales du patrimoine culturel haïtien, on pourrait dire. Donc c'est chlechle qui, 44 ans plus tard, parce qu'en réalité 45 ans, c'est bien compté, c'était un 22 décembre chez Sienne, et ils ont fait justement leur la scène artistique. Je reprends encore les mots de surpris la touche, qui disait que tout jeune rêvait de faire partie des chlechle. On pourrait même écouter la voix de Neumon Jean-Baptiste, qui lui dit « Ah, il est un temps pour céder la place à la nouvelle pousse, à la nouvelle génération », comme s'il voulait dire « Le génie n'a qu'un temps, après quoi il faut qu'il dégénère ». Et c'était l'arrivée de chlechle. Oui, mais est-ce qu'on peut expliquer, nous, depuis que la période de gloire, ça a commencé à décliner, depuis qu'ils ont senti que l'activité a commencé à baisser pour eux ? Eh bien, depuis qu'ils ont senti l'activité, il m'a commencé à baisser pour eux. C'est l'homini d'Iazio qui a occupé place là. C'est pour chlechle avec l'ambassadeur. C'est là que ça a commencé à descendre. Sauf faire de ça. Sauf faire de ça. Je n'ai pas de café en rien, parce que c'est tout normal, dérésinez-moi. Et c'était l'arrivée de chlechle. Dans la vie et dans d'autres chansons, « Haïti Terre de Soleil » et j'en passe, à quoi doit-on réellement ce succès de chlechle ? Bon, le succès de chlechle, comme vous disiez, le mot Jean-Baptiste en parlait, Vraiment, Dada nous a conté cette histoire. La première fois que les chlechle, le groupe a joué à Cabane Choucroune avec le mot Jean-Baptiste, le public l'a adopté d'entrée de jeu, du premier coup. C'est comme si ce succès, je peux l'attribuer à partir d'une formule que Sergo a trouvée. Parce que Sergo, sur dix chansons de chlechle, Sergo en a composé sept. Donc, Sergo a trouvé la formule, une formule qui a été acceptée par le grand public, formule à partir de laquelle s'inspirent les formations subséquentes. Oui, donc c'est... Parce que l'histoire n'est pas qu'anecdotique. C'est que les gens se sont déplacés à Cabane Choucroune pour aller écouter le mot Jean-Baptiste. Et pendant l'intermède, les chlechle devaient justement entretenir le public. Et au moment où les chlechle s'apprêtent à quitter la scène pour céder la place à le mot Jean-Baptiste, c'est le public qui acclame et réclame que les chlechle continuent à la place de le mot Jean-Baptiste. Et le mot, chose rare à accepter dans sa sagesse, de dire, écoutez, désormais la place est aux jeunes, la place est aux chlechle. Et les chlechle, depuis lors, ont gardé le haut du pavé. Mais est-ce qu'à micro fermé, on disait, surpris, que quelque part les médias y sont aussi pour quelque chose. Oui, les médias y sont pour quelque chose, surtout les stations de radio, les médias y parlent, je vais plutôt dire. Parce que sur l'un de nos disques, avec Sergio Zanta, Jean-Michel Saint-Victor, Gérald Désir, Dada avait choisi Rico Jean-Baptiste pour présenter ce disque. Au contraire, à la mort de Rico, puisqu'il a tout détruit, tout ce qui comporte sa voix, et puis on a pu trouver rien que le disque sur lequel il nous avait présenté, comme support vocal pour faire écouter la voix de Rico. Donc c'est ça, donc les radios, les médias, les radios, Radio Haïti, surtout avec son émission Tam Tam Détente, parce qu'on jouait les chuchus à travers toutes les stations de radio, 24 heures sur 24 heures, on entend que les chuchus. On avait même une émission à la télévision. Oui, on avait une émission à la télévision. Télé Haïti, oui. Télé Haïti, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Les démarches se faisaient en ce sens pour que l'orchestre ait cette visibilité. Mais presque tous les orchestres, les ambassadeurs aussi, les fantaisistes aussi. Les médias ont quand même travaillé à reosser notre musique. Mais c'est Chle-Chle qui, à un moment donné, joue dans certains quartiers, mais pas dans d'autres. C'était la rue Capoua et direction Pétionville, où il fallait sauter carrément et se retrouver à Fontamara. C'était ça, le territoire des Chle-Chle. Est-ce que vous qui étiez quand même au sein des Chle-Chle, vous pouvez nous dire pourquoi la chose n'a jamais été révélée? Bon, la chose n'a jamais été révélée, c'est vrai, mais moi, de ma mémoire, de ma mémoire, devrais-je dire, la Chle-Chle, le groupe a joué à Carrefour. Ils ont joué à Fontamara. Il y avait une kermesse, je me rappelle bien. Oui, le groupe a joué dans des maisons privées. Dans des maisons privées, oui, à Carrefour, à Toland, oui. Donc, l'histoire qui veut que l'orchestre ne dépasse pas, je ne sais pas, dans le temps des... De l'origine. De l'origine. Dans mon temps, non, 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 non. Mais écoutez, pourquoi Dada tient-il Mordicus au Chle-Chle? Parce qu'une fois que les Chle-Chle sont partis, on perd la première version. Il récidive, deuxième version. La deuxième version s'en va. Il revient quand même à la charge avec une troisième version. Bon, d'accord, il y avait un contrat. Mais il insiste et revient quand même avec une quatrième version. Pourquoi Dada tient-il tant à ce qu'il y ait un Chle-Chle? Est-ce que quelque part, ça lui donne un aura? Il semble que monsieur était vraiment persistant. Il aimait son groupe, il aimait le nom, il aimait tout. Et c'est comme si ça faisait partie de sa vie. Et il fallait le voir, là. Je me rappelle bien quand il participait dans les répétitions. C'est son expression, là. T'es toujours vivant, hein, ce monsieur. Il aimait le groupe. Il aimait le groupe. C'est une affaire d'amour personnel. Et l'amour pour les autres. Au-delà de l'amour du groupe. Est-ce que cela ne lui donnait pas aussi un certain prestige? Oh, définitivement. Définitivement. Si vous vous rappelez de l'album, je crois que c'est le premier album que j'avais enregistré avec Les Chuchus. Il avait appelé l'album Les Chuchus aux fanatiques du monde entier. Il a mis sa photo dans le teint. Le teint même. Mais oui, c'est sa photo qui était dans le teint. Oui, 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 sur le papier teint. Mais oui. En effigie. En effigie. C'était M. Dada Diakhaman. C'était très intéressant. Est-ce que Dada aurait eu une si grande présence sans Les Chuchus? C'est ce qu'on se demande. C'est ce qu'on se demande. Oui, c'est vrai, mais il a eu tellement de bons rapports avec les musiciens aussi. On ne s'est jamais chicané. Sinon, il riait. Il est comme un enfant, lui. Il est comme un enfant. Je n'ai jamais vu Dada prendre de grandes décisions fermes ou de trancher, de s'imposer, non? Ah, il ne s'imposait pas? Non. Ce sont les gars qui partaient, mais pas lui. Il ne le forçait pas les gens à laisser le groupe. Il était toujours là avec tout le monde. Très accueillant. C'était un coach aimable. Mais quand même, il avait l'avantage d'être le pourvoyeur du groupe. C'est lui qui donnait les instruments. C'est lui qui signait les contrats. Sans Dada, Les Chuchus n'aurait pas eu réellement... Un tel parcours, c'est vrai. Oui, ou une telle, comment dirais-je, le mot m'échappe, mais une telle gloire, n'est-ce pas? Monsieur est un musisman, comme on dit. Et il n'est pas musicien. Il est musicien. Et de quelle... Dada jouait la clarinette. La clarinette. Mais oui, il est musicien. Je me rappelle bien qu'il avait une clarinette à la maison. Parce qu'on allait répéter chez lui. Et il avait cette clarinette, je me rappelle bien, je lui avais demandé. Alors, contrairement à d'autres qui auraient insisté pour faire partie de son groupe, lui, il se contentait d'être en périphérie, d'être le coach du groupe. Et jamais, il n'a imposé sa présence au sein même de l'orchestre. Parce qu'il aurait pu jouer de la clarinette. Mais il aurait fallu qu'il soit un sultan. Oui. Mais en même temps... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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